Musique Coucou les amis, c'est Nat. Bienvenue dans cette nouvelle guidance, flamme jumelle, âme, sœur, couple ou qu'est-ce que vous attendez de l'amour exactement si l'amour n'est pas encore dans votre vie. Je vais tenter de répondre à ces questions à travers un tirage, donc très simple. Je vais piger une carte du tarot des flammes jumelles tout d'abord et puis je poursuivrai avec l'éléphant paprika, la purple edition et le singular magic qui sont donc deux de mes jeux. Celui-ci étant en précommande jusqu'au 15 décembre dans la limite de 100 exemplaires, je le précise. Et il y en a déjà pas mal qui sont partis en fait, donc il en reste plus énormément, enfin il en reste moins de la moitié quoi. Voilà, donc si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez, vous aurez le lien dans la barre d'infos ou vous allez directement sur mon site www.angel-taena.com Alors, donc je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance, donc on va procéder un petit peu comme la dernière fois, c'est-à-dire que je vais tirer une carte du tarot des flammes jumelles. Donc cette guidance, elle est datée mais, alors elle est datée mais elle peut être aussi prise sans date, c'est-à-dire que si vous y tombez dessus dans un an, elle peut vous parler aussi. Voilà, bon j'ai mis des dates parce que pour l'instant je la fais une fois par semaine, après je ne sais pas si je vais continuer à ce rythme-là, parce que j'ai aussi maintenant les guidances quotidiennes, donc je ne sais pas exactement comment je vais faire par la suite, mais bon voilà, ce matin, là on est lundi matin, je fais un petit break par rapport à ma folle journée d'hier, j'ai travaillé tout le week-end, beaucoup, 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 donc voilà, je m'octroie un moment pour être avec vous, pour vous faire cette guidance. Donc on va démarrer tout de suite et voir un petit peu où on en est cette semaine, semaine du 16 au 24 novembre 2020. On va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau sentimental et plus particulièrement flamme jumelle ou le concept qui vous parle le plus, évidemment comme je l'ai dit dans la toute première vidéo et je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. Donc ça s'adresse à tous, que vous soyez un homme ou une femme, bien évidemment. Allez, on y va. Donc on va, hop, étaler les cartes. Allez, pour moi c'est celle-ci aujourd'hui, la défiance, le 6 des terres, 6 des terres qui n'est autre que le 6 des épées, dans le tarot normal, tarot traditionnel. Alors moi, comment je la vois cette carte ? Là je vois quelqu'un qui a le visage entre les mains, donc qui n'a pas l'air quand même très bien. On voit qu'il y a comme un espèce de flot couleur sang qui sort de sa tête ou qui arrive sur sa tête. J'ai l'impression que c'est un petit peu difficile. Là j'ai l'impression que la communication n'est pas forcément simple par rapport à l'image que je perçois. J'ai l'impression qu'il y a une plume, comme si on essayait d'écrire à quelqu'un là, une lettre ou... Voilà, donc je dirais que la communication n'a peut-être pas été évidente et qu'il va falloir travailler là-dessus. On va voir ce que dit le livre, parce que je vous avoue que je m'en sers plutôt au niveau intuitif. Et c'est vrai que du coup, je ne sais pas toujours à quoi correspondent les significations qui sont marquées dans le livre. Mais moi je la ressens comme ça cette carte. C'est-à-dire qu'en ce moment, que ce soit votre flamme jumelle, votre âme sœur ou votre partenaire, ou même si vous essayez de rencontrer un partenaire, il y a un souci pour moi de communication. Peut-être que vous n'arrivez pas à matérialiser vos idées de la bonne façon et à les transmettre de la bonne façon à l'autre. Vous envoyez les mauvais signaux et du coup, forcément, le retour que vous en avez n'est pas fameux. Voilà, moi c'est comme ça vraiment que je verrais les choses. Alors, on va regarder, on va compléter avec ce que je viens de vous dire par rapport à la signification du livre. La défiance Les flammes jumelles ont signé, avant de s'incarner, un contrat avec la source. Et dès lors, la source fera tout jusqu'au bout pour que les flammes jumelles s'accomplissent ensemble. Les personnalités terrestres de l'un ou de l'autre peuvent pendant un temps refuser d'honorer leur contrat. Mais tout, absolument tout, sera fait sur leur chemin pour qu'elles s'accomplissent ensemble. L'âme défiante qui s'entête et persiste dans un refus ou un déni de vivre sa relation de flammes jumelles s'expose à des difficultés de vie majeures qui peuvent la plonger dans de grandes souffrances car elle n'est pas sur le chemin de vie qui doit être le sien. Nous ne pouvons pas aller contre la volonté de la source dans une relation de flammes jumelles. Cette carte indique que votre autre se trouve peut-être actuellement dans une phase de défiance vis-à-vis de votre relation de flammes jumelles. Si vous ressentez de la lassitude et que c'est vous qui ayez envie de renoncer, prenez du temps pour vous, prenez du recul. Laissez l'autre vivre ce qu'il a à vivre, mais gardez de la joie au cœur. Le renoncement peut venir sur votre chemin afin de tester essentiellement votre volonté d'aller jusqu'au bout. Vous pouvez mettre cette relation de côté pendant un moment plus ou moins long, vivre autre chose, mais cela ne sera pas définitif, la source y veille. Eh ben dis donc, je ne sais pas si ça vous parle à vous, mais ça résonne un peu pour moi. Alors, c'est bien ce que je disais, il y a un problème de communication là quand même. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde ces temps-ci. Il y en a peut-être un qui veut prendre du recul par rapport à l'autre, ou un qui finalement ne se sent plus à sa place dans cette relation, quelle qu'elle soit, femme jumelle, âme sœur, couple, etc. Et du coup, l'autre prend du recul et veut vivre sa vie, veut expérimenter d'autres choses, sans cette relation finalement qui lui pèse, parce qu'elle l'emprisonne un peu quelque part. C'est un peu ça. Ou alors, c'est vous qui avez ce ressenti, d'être un peu comme emprisonné, et vous avez envie de prendre l'air, de voir autre chose, d'essayer de vous accomplir sans lui, sans elle, parce que peut-être que cette relation est devenue trop fusionnelle, et que vous avez l'impression que vous passez à côté de certaines choses, justement à cause de cette relation. Vous me direz, vrai ou pas. Voilà, c'est comme ça que je le canalise, et c'est vrai que la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est vraiment cette communication qui est défaillante entre les deux. Ça se confirme avec ce que je vous ai lu dans le livre. Il y a vraiment un problème d'être sur le même taux vibratoire, là, presque. Donc on va voir ce que ça donne avec la suite. On va voir avec paprika, un peu. Donc, vous n'êtes peut-être pas en accord en ce moment avec votre flamme jumelle. Mais, si vous vous êtes incarné dans le but d'être flamme jumelle, d'être ensemble, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. On vous remettra sur le chemin l'un de l'autre. Quelque part, c'est ça qui est dit. Bon, c'est un peu pareil pour les âmes sœurs. Et si vous vous êtes fait l'un pour l'autre, avec votre partenaire ou la personne de vos rêves, ou si vous n'avez rencontré personne, eh bien, de toute façon, si vous vous êtes incarné avec le désir de faire votre vie avec une certaine personne, même si elle n'est pas encore dans votre vie, à un moment donné, cette personne va intervenir dans votre vie. Vous allez la rencontrer, peut-être par le plus grand des hasards, mais voilà, vous allez vous trouver, et là, vous vous direz, mais dis donc, c'est fou, parce que j'ai l'impression que je la connais depuis des siècles. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, allez, on va regarder la suite. En tout cas, c'est très fort comme tirage, je trouve, déjà. De bon matin, ça attaque. Allez, on y va. Donc, Paprika va un petit peu nous aiguiller sur la suite de cette histoire, ou sur le contenu. Ah, alors, il y a de la colère dans cette relation, en ce moment. Aïe, 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 aïe. Il y a de la colère, il y a le cœur, le chakra du cœur qui a morflé, là. Ouais, puis la lune n'a pas aidé, a priori. La lune en scorpion n'a peut-être pas aidé dans ce sens. Alors, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, peut-être ce week-end, avec cette histoire de nouvelle lune en scorpion, qui était très, très énergique, très puissante, et qui nous demandait de faire un reset, c'est-à-dire de laisser de côté les choses qui ne nous correspondent pas, ou qui ne nous vont plus, avec lesquelles on n'est plus en phase. Voilà, ça nous demandait de dropper pas mal de choses pour faire peau neuve et se lancer dans de nouvelles aventures, quelque part. C'était un peu ça, l'état d'esprit de cette nouvelle lune. Et donc, on voit qu'il y a eu un incident. Et peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées aussi, avec la lune. La lune, vous savez aussi qu'elle est très ancrée dans le féminin. C'est un astre féminin, elle influence les marées. La lune, elle a beaucoup d'impact sur les cultures, les plantes, etc. Sur nous, humains, moi je sais que je suis très, très sensible à la lune et aux phases lunaires. Mais là, elle peut signifier qu'on cache quelque chose aussi. Soit vous, soit l'autre cache quelque chose. Il y a quelque chose qui est dissimulé, qui n'est pas très clair, qui est un peu sombre. Et ça change. La lune, elle a des phases. Donc, comme toutes ces phases sont différentes, elle peut évoquer aussi une relation en dents de scie. C'est-à-dire que la personne en face de vous, ou vous-même, vous allez passer toujours du coq à l'âne. Vous allez changer, passer du rire aux larmes, changer de comportement sans arrêt. Un coup, tout va bien, et puis c'est parfait. Puis l'instant d'après, ça ne va plus du tout. Voilà, on est un peu dans cette optique-là aussi. Alors, la colère. Donc, il y a beaucoup de colère en vous, dans votre cœur, par rapport à cette relation. Alors, pourquoi y a-t-il de la colère ? Déjà, il faut faire le point sur qu'est-ce qui a engendré cette colère ? D'où vient-elle cette colère ? Et de quelle façon elle a atteint votre relation ? Et pourquoi donc vous ne vous sentez plus en phase avec votre autre ? Là, c'est comme si votre cœur était vraiment complètement immergé dans une potion de colère et vous n'arrivez pas à sortir de ça. Vous n'arrivez pas à sortir de ça et du coup à évoluer. Pour vous, vous devez peut-être vous séparer de cette personne ou de cette flamme jumelle ou de cette âme sœur. Et vous avez vraiment du mal à aller au-delà de cet obstacle. Quelque chose a provoqué de la colère. Voilà. Il y a eu une discorde. À un moment donné, vous n'avez pas été sur la même longueur d'onde au niveau de vos pensées, de vos réflexions, du partage que vous avez eu. Et ça a provoqué une colère qui a vraiment affecté le chakra du cœur. On sent que le chakra du cœur, il a vraiment besoin d'être soigné, d'être guéri. Et donc, c'est une période fluctuante pour vous. C'est vraiment une période en dents de scie. Et ça ne va pas forcément s'arranger dans cette semaine parce qu'à partir d'aujourd'hui, on a Pluton qui est en conflit avec Vénus. Et au niveau des relations, c'est vrai que ça va être très impactant quand même. Donc, pour communiquer, ça va être un peu tendu. Voilà. Donc, moi, je le vois un peu comme ça quand même. Alors, il va falloir l'évacuer, cette colère, parce que ce n'est pas sain de garder cette colère en vous. Certes, il y a une raison. Donc, il faut travailler là-dessus. Qu'est-ce qui a provoqué cette colère ? Il faut s'expliquer. Il faut se parler. Peut-être faire un break, comme je vous disais. Peut-être prendre du temps l'un sans l'autre. Chacun doit faire sa vie de son côté, expérimenter des choses de son côté. Ça ne veut pas dire aller avec quelqu'un d'autre non plus. Voilà. Bon, ça, c'est... Vous seul êtes... Comment dire ? Vous êtes assez grand pour faire ce que vous avez envie de faire. Je ne vais pas vous dire faites-le, ne le faites pas. Mais ça ne veut pas forcément dire ça. Ça ne veut pas dire forcément aller avec quelqu'un d'autre et ensuite se retrouver avec cette personne-là. Ça peut être complètement autre chose. C'est-à-dire ne plus se parler pendant quelques temps et se concentrer sur son travail, sur ses enfants, sur des objectifs, des projets, et voir comment on mène sa vie sans l'autre. Et puis ensuite, si on doit être réuni, on le saura de toute façon. Bon, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Alors, on va regarder avec le singular magic, parce qu'il y a pas mal de cartes liées à l'amour, aux sentiments. Et c'est un oracle qui est vraiment pour tout, en fait. C'est... Voilà, je l'adore. C'est mon petit bébé, ça. Bébé de papier, le dernier bébé de papier. Hop. Alors, on a la magie. On a les augures. Ah, alors, magie, augures. On va en tirer une troisième. Alors, on a plusieurs choses là. On a la carte de la magie, magie Kae. On a les augures et la carte non. Donc, clairement, en ce moment, la magie qui existait entre vous, elle s'est quelque peu éteinte. Et les augures nous disent que ça prendra un bon ou un mauvais chemin si vous faites ce qu'il faut, quelque part. C'est à vous d'agir dans le bon sens. Donc là, clairement, on vous dit, en ce moment, non. Vous n'êtes pas connecté avec votre flamme jumelle. Vous n'êtes pas connecté avec votre âme sœur. Vous traversez une période où il y a une discorde, une colère dans le couple, dans votre relation, quelle qu'elle soit. Et vous avez besoin d'espace. Vous avez besoin d'espace pour pouvoir vous réaliser pleinement en tant qu'individu. Je vais essayer de vous dire ça avec des mots simples. En fait, on est avant tout un individu à part entière. Hop, je vais faire ça, sinon vous ne les voyez pas bien. On est un individu à part entière. D'accord ? Tout ce qui nous arrive en plus dans la vie, les relations que l'on peut avoir, les amis, notre entourage, le conjoint, la flamme jumelle, l'âme sœur, la compagne, l'amoureuse, l'amoureux, etc. Tout ce qui est en plus dans notre vie, qui gravite autour de nous, c'est un plus. C'est-à-dire qu'on ne doit pas vivre qu'à travers quelqu'un. On doit se réaliser soi. Si la personne n'est plus là, il faut qu'on puisse vivre quand même. Et qu'on puisse être heureux et avoir de la joie dans le cœur. Si, quand la personne n'est pas autour de nous, on n'arrête pas de pleurer, de déprimer, qu'on ne peut rien faire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord ? Donc là, on vous dit peut-être qu'il y a eu une trop grosse fusion. C'est comme si vous étiez dans une bulle avec cette personne. Et que tout d'un coup, cette bulle, pour une raison X ou Y, elle éclate. Et là, vous vous retrouvez exposé à tout un tas de choses, de bactéries. Mais ces bactéries, en fait, c'est l'entourage. C'est tout ce qui vous entoure, tout ce qui est accessible. Et voilà, tout d'un coup, c'est plus vous deux, c'est vous deux avec plein de petites choses autour. Vous allez devoir vivre avec ça. Et vous allez aussi devoir passer ce cap. Pour voir si vraiment, votre relation est une relation de fusion. Et que vous arrivez à exister sans l'autre. En fait, pour exister ensemble et être heureux ensemble, il faudra que vous sachiez si vous pouvez exister sans l'autre. Et vous réalisez pleinement sans l'autre. À ce moment-là, chacun aura fait son travail et vous serez réunis. Si vous ne vous réunissez pas, c'est que de toute façon, vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Mais, d'après la carte du tarot des flammes jumelles, voilà, si vous écoutez ce que je vous ai dit au tout début, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, si cette personne est l'élu, vous retrouverez cette personne. Même si c'est dans 6 mois, même si c'est dans 5 ans, voilà, elle sera sur votre chemin à nouveau. J'espère que ce tirage vous parle. Merci de l'avoir suivi. Voilà, je sais que c'est peut-être un petit peu complexe. Je ne sais pas trop. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que je continue dans cette voie ? Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous apporte des éléments ? Voilà, vous me direz. N'hésitez pas à commenter. Je lis vos commentaires. J'essaye d'y répondre dans la mesure du possible. Bon, là, ce week-end, je vous avoue que ça n'a pas été possible. Parce qu'avec les précommandes du Singular Magic, j'ai travaillé toute la journée d'hier, donc je n'ai pas pu répondre aux commentaires. Mais je les lis et voilà, j'y réponds lorsque ça demande une réponse. Et puis même, parfois, quand j'ai un petit peu de temps, j'essaye de répondre et de vous envoyer des petits mots. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait. Et j'étais ravie de vous accueillir, de vous faire cette guidance. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Dans tous les cas, on se retrouve demain pour la guidance du jour, la petite bulle pétillante du matin. Voilà, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501